Et salut YouTube, je te retrouve avec Pierre, salut Pierre, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Bon, on se retrouve du coup pour ton petit deck profile du coup, donc de ton deck Swart Soul que t'as joué du coup pour le championnat de France, donc il y a deux semaines maintenant, il y a un peu de temps pour faire la vidéo. Tu vas nous raconter un petit peu tes match-up, tes choix, etc. Et puis voilà, donc là comme vous avez vu à l'écran, petite nouveauté, je vous ai mis donc, ah bon, mauvais sens, je vous ai mis du coup les petits match-up là, vous n'hésitez pas à checker. Alors Pierre, dis-nous tout. Alors, du coup je vais jouer Swart Soul, ce qui me paraît être le meilleur deck du format littéralement. J'ai beaucoup hésité avec Despia, j'ai changé genre deux semaines avant le CDF, à la ban en fait. Avant la ban, j'ai joué Despia, puis après la ban, après beaucoup de tests, il s'avère que la disparition de Prankids, ça fait que Swart Soul devient vraiment dominant sur le jeu. Et ce qui fait qu'en fait, il est très polyvalent, il permet de gagner contre beaucoup de match-up, là où Despia s'est bloqué par des cartes à la con comme Parfum et Barrière. J'ai une decklist très classique à 41 pour maximiser la draw des free spots. Peut-être qu'on fait un tour ? Exactement, Swart Soul, le meilleur que Despia, ça c'est important. On peut commencer par les match-up, peut-être ? Ouais. Allez. Donc j'ai fait 7-0 le premier jour. Donc là vous avez les match-up, Salam, Adam Spector, Despia, Flunder, Swart Soul, Tribulary, Nister. La liste, sur le papier, elle est catastrophique contre Nister parce que, comme vous voyez, j'ai 8 N-trap dans le main et 0 en side. Donc je n'étais vraiment pas confiant du tout. Et sur les 8 que j'ai dans le main, Crow n'est pas très impactant et H peut être quasiment du. Donc c'était hyper moyen. Ensuite, le jour 2, j'ai fait une draw et une win. Donc à partir de là, je sais que je faisais le top, du coup j'ai lâché les games. Et après, en top 74, je perds malheureusement contre Despia Preda. Je n'ai pas train de le match-up plus que ça, donc j'ai souvent fait des erreurs. Mais voilà, sinon la liste est très solide. On a joué ça avec un collègue à moi, Hugo. Il a fait le top 16, lui, donc bravo à lui. Et vraiment, la liste, que du plaisir. Alors du coup, pour le signaler, Hugo, on en parlera après, jouait 3 vichudas. C'est la même liste, juste qu'il y a 3 vichudas. C'est ça, j'avais passé la liste, du coup, à Hugo avec 3 vichudas. Et une semaine avant le tournoi, j'ai passé à 2 vichudas. Ça ne change quasiment rien, juste que je préférais jouer à 41 comme ça, pour maximiser les entraps, et que je me suis dit que ça suffisait. Si on gère bien le Adara, vichudas à 2, c'est largement suffisant. Le seul qui est mécaniquement utile à 3, ça va être Adara, mais il est moins fort que vichudas, techniquement, vu qu'il n'y a plus de ce joueur. Donc pour la liste, on peut commencer par les free spots. C'est le truc le plus intéressant sur une liste sans soul, évidemment. Vu que le reste, c'est très basique. Donc je choisis de jouer 3-H, qui est la meilleure entrape du jeu, pour contrer Despia, contre Sword Soul, c'est OK. Même si ce n'est pas la meilleure, je la décide souvent contre Sword Soul. Imperm, deuxième meilleure entrape. Droplet est vraiment incroyable dans le jeu. Ça permet de dodge des droplets, ça permet de counter Sword Soul et Despia. Et surtout, voilà, surtout lui. La trappe perd de papillon ! On a trop trop peur de lui. Il est trop fort ! Il est trop fort ! Même contre les matchups MP, genre qu'il soit NB, Shelter Gate, n'importe quoi, genre, Droplet est indécidable, en fait. Genre, on a trop peur de Token Collector, donc on doit la garder. C'est ça, et en plus, tu peux quand même éviter des réponses, comme tu le disais, que ce soit genre des impères Madverse ou autre chose, du coup, comme ça va Fizzle, comme la target sera plus là. Et même SkinRain. Je peux faire des Baxia chez des droplets, ça va marcher. Et ça, contre Eldish ? Ça, carry. Je n'en ai pas tapé, Eldish, mais vraiment, j'étais pris contre ça. Le side, il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai mis deux Crow et un Call By. Call By est la meilleure carte du format, pour l'instant. Oui, la voleuse est vraiment trop forte. Et Crow, parce que je pensais d'avoir tapé beaucoup plus d'Espia, au final, j'en ai quand même tapé trois. Donc, vraiment, ça a bien servi. Je suis content de Crow, même si je pense que, pour le format qui va arriver, je pense mettre Veiler à la place. Mais ça peut toujours changer. Ensuite, pour la liste version Wyrm. Donc, trois Ecclesia pour maximiser la stab et le go second, surtout. J'ai essayé à deux, mais vraiment, quand tu es en go second, c'est clairement des games qui sont assurés. Je veux de jouer au tour de Token Collector aussi, et de Zerkin B. C'est ça. À deux, c'est bien, mais à trois, tu es plus stable. À deux, c'est bien. À trois, c'est bien aussi, mais je préfère l'Arkin B à trois. Souvent, quand je go first, j'en mets deux. En side. D'accord. Voilà, trois Emergence, c'est, évidemment, c'est le meilleur card. Le one card combo, c'est le seul one card combo du deck. Moyé à trois, on ne l'explique pas. Longwine à trois, on ne l'explique pas. Taïa à deux, on peut l'expliquer vite fait. Il est vraiment important pour passer les boards. Sur le ban, sur le pot, c'est assez catastrophique, en vrai, parce que tu as besoin de faire le norme Taïa, Baxia, Chuffle 2, Rebound, Moyé, pour faire un maximum de CA. En fait, tu veux résoudre trois sur Soul partout, en fait. Pour un maximum de plus. Ça va vraiment toucher les Tenny, aussi. Les Tenny, ensuite, le truc classique. Trois, Ashuna, parce que c'est celui qui développe le deck. Deu Hadara, parce qu'on n'a plus Fiverr. Deu, Vishuda, comme je l'expliquais, parce qu'il ne développe pas les Tenny, et que, techniquement, il est moins fort qu'une Entrape, contre le match avec Despia, surtout. Là, quand on s'en saoule, il est vraiment meilleur qu'une Entrape, pour le coup. Par en gros. Ashtana, plutôt que le Feu, parce que je trouve que le Feu est bien sous certains aspects, je l'ai essayé, mais voilà, Mapoula. Mapoula. Si. En fait, le Feu, si tu l'as dans le cimetière, c'est que le mec va jouer autour, et du coup, il ne sert plus à rien. Le seul avantage de Mapoula, justement, c'est qu'il peut faire des Baxia avec Chuffle 2, mais ce n'est pas un avantage assez grand pour le jeu, plutôt que Ashtana. Là où Ashtana peut dire, quand tu le draws, tu fais Cracky et Negate, ça peut faire un Blackout Pop 3, et un play que j'ai souvent fait, c'est quand tu es contre Salamogreit, tu mets Ashtana au cimetière avec un Monk, et le mec ne peut pas te tuer, parce qu'il ne peut pas faire... Il y a très peu de moyens, il y a très peu de setup pour faire Staglio sans faire l'effet, plus le transcode OTK. Ça prend trop de ressources, et si jamais il en est là pour galérer juste sur Ashtana, c'est que le match-up est hyper compliqué pour lui. J'ai fait ça sur ma round 1 du J1 et 1 du J2. J'ai pris une barrière, j'ai mis Ashtana au cimetière avec Metany, et puis le mec n'a pas pu me tuer, derrière j'ai remonté, ça fait win. Donc vraiment très content de Staglio, vraiment je ne le remplacerai pas pour ma pouvoir. En troisième, je suppose. Non, surtout pas, en fait tu as besoin d'un niveau 4, absolument. Pour le cercle justement qui est après. Vaisselle et cercle x2, les deux x2, parce que... C'est de la Stab en fait, genre tu ne veux pas toucher chacun d'eux trop de fois en fait en main, même si le cercle est quand même pas mal pour dodge les réponses, et pour passer sur Mystic Mind surtout. Et en fait j'ai l'impression que tu ne peux pas expliquer le 3-1 ou le 1-3, 3-1-1-3, et qu'en fait juste 2-2-2, parce que Pou est à 2, ça allait être les bons ratios de Stab. Oui voilà, en fait c'est... C'est tout ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le ratio est bien mais inexplicable un petit peu. C'est ça. Hé, ça gagne, tout le monde le joue, c'est bon. Juste en se rendant de ça, c'est le plus stable et ça marche bien. Vaisselle, je n'étais pas fan de la carte, je ne suis toujours pas un grand fan, mais force est de reconnaître que quand tu te tannies plus Vaisselle, ça fait gaffe. Ah ça c'est... Même un Adara ou un Vishuda, tu fais juste tout derrière. C'est ça, elle développe le timing. Et le cercle évidemment, la meilleure carte du deck, on est trop fort. Tu donnes le jeu de tout et tu peux tuto après... Et t'as du follow en France. Et ça passe fine surtout, c'est vraiment une raison pour laquelle je joue le deck, c'est que ça passe mine de pot parce que c'est la meilleure carte du jeu, et Blackout parce que ça passe mine et ça diversifie les réponses. Plus c'est tutorisable, pas trop besoin d'expliquer. Genre c'est pas la meilleure carte du deck, mais... Genre pas loin. C'est une des raisons pour lesquelles je joue le deck justement. C'est ça. Voilà, on a un pède 2. Il va falloir aller sur l'extra vite fait, donc l'extra est très classique. La seule différence qu'on aura avec d'autres extras par exemple, ça va être les lignes 3. Les lignes 3, j'ai préféré la jeu parce qu'elle est plus importante que le dragite, je trouve. Le dragite a vraiment pas envie de le faire en général, sauf contre des match-up très particuliers, contre celui-là. Le dragite est une magie piège, et si tu joues Nibiru, tu peux faire des bounce, mais je joue pas Nibiru de toute façon. Mais en fait, quand c'est dans des match-up, des situations compliquées, tu préfères toujours avoir la ligne 3 plutôt que lui. Lui, en fait, il peut passer des réponses, alors que le dragite, c'est un peu du win-more. Le crimson, j'ai... Sous barrière. Ouais, sous barrière en fait. J'ai sous barrière, c'est trop fort. Sous token collector, ça peut le passer. Il y a plein de situations où il est vraiment trop équilé, et du coup, c'est vraiment une bonne carte, je trouve. Le crimson, je l'avais envisagé aussi, mais en fait, il a un problème, c'est qu'il ne passe pas les boards. En fait, c'est-à-dire que t'es contre... T'es contre Destia, tu veux dire, je veux le bloquer, sauf qu'il a une chiméra et un mirageur sur le terrain, et ça, tu ne pourras pas le péter de monstres au combat. Et ils sont trop gros. En fait, ils sont trop gros, les monstres. Les monstres sont trop gros, il ne va pas se faire gagner, il va juste faire tes empo un petit peu. Et si t'es déjà devant, t'as déjà gagné. Si t'es déjà derrière, tu vas juste peut-être l'empêcher un tour, et encore. Oui, si t'as moi comme Synchro, en fait, normalement, t'es censé gagner, en fait, parce que t'as pu développer tes trucs, mais le mec va t'empêcher de faire Synchro, s'il arrive. Et en fait, lui, s'il se résout, il s'est gagné, ça, c'est d'accord, mais il se résout très difficilement, et c'est vraiment pas rentable, je trouve. C'est la 15e carte d'Extraday, qui est un peu libre, on va dire, selon le style de jeu, mais apparemment, Berserker, elle est un petit peu mieux. Honnêtement, Dragon Master, je ne l'ai jamais sorti du tournoi, mais je sais que je l'ai sorti beaucoup en training, et souvent, il a carré des games. Vous passez au side, du coup, le side qui est vraiment, je trouve le side tournoi parfait. Alors moi, justement, j'ai pas mal de questions sur le side, justement. Vas-y, pose-moi toutes les questions que tu as. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces messieurs-là ? Ce monsieur-là, ce monsieur-là, et après, pas plus, en vrai. C'est juste ces deux messieurs, trois, pas de Nibiru, et pas de Droll and Lockbird. En fait, j'ai mis Nibiru, quand j'ai fait ma première version du side, puis quand je l'ai reconstruit, je me suis dit, en fait, Nibiru, ça prend punk moyennement, parce qu'il a toujours se protégé en général. Ça prend toujours le deuxième match. Tout le monde va jouer au tour, en fait. Et en fait, tu te rends compte que tous ces matchs-là plates, il y a Dark Color qui les prend, et c'est juste mieux, en fait. Dark Color, gros MVP sur le format. Dark Color, vraiment, une très bonne carte. Même contre Despia, si jamais il commence à vous faire des boards en mode double mascarade, plus Dracosta Pellia ou Mirror Jade, tu fais ton Dark Color, il va quand même souvent lui rester Line Red, mais au moins, tu prends pas du burn, tu peux quand même tenter de passer, et si tu rasses son board et que t'arrives à gérer le cimetière, souvent, ça gagne. Non, je suis pas d'accord, je t'essaye de pas Dark Color contre Despia. T'as pas envie, en fait, de me toucher. Dans Sword Soul, effectivement, ça, je peux le comprendre. Je parlais en général pour tout ce qui était deck combo qui arrivaient à remonter les boards, style Territron, style Punk... la limite, la limite, mais bon, je vois un petit jeu de tout ça. Mais bon, c'est vraiment pour call tout ce qui va être Sword Soul, Punk, et l'orchestra divers et varié. Oui. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de Punk au CDF, mais finalement, il n'y avait tapé aucun. En fait, c'est la méta française, ils n'étaient pas encore 3 jours avec le CDF, il y avait beaucoup de nouveaux venants, on va dire, et du coup, ça s'est quand même vu sur les hautes tables, on a vu pas mal de matchs à passer étranges après la round 7, après la round 8, ce qui n'est vraiment pas trop le cadre. Enfin, c'est pas trop censé arriver, mais bon. Ensuite, pour les autres cartes de Go Second, j'ai mis Lightning Storm et Twin. Là, j'ai vraiment call tout ce qui va être matchup MP. J'avais mis que Lightning Storm au début, mais je me suis retrouvé à taper des matchups MP, genre Red Leash, SS, etc. Et à pouvoir entrer que Lightning Storm pour repasser des menaces comme Min, les Arcane B, etc. Et en fait, c'est juste pas suffisant quand tu go first, tu ne veux pas les rentrer, tu ne veux pas les toucher, et tu finis par te faire démolir parce que le mec, il a touché ses cartes qu'il veut toucher en fait, c'est son plan. Et toi, tu n'as juste pas de cartes pour les contrer. Du coup, j'ai préféré mettre Twin que Lightning Storm. J'ai quand même mis Lightning Storm parce que mine de rien, ça bat bien sur Tzul. Genre, s'il fait un Shishao plus 7-3, tu vas le battre. S'il fait un Full Board Synchro, tu vas le battre. Donc vraiment, Lightning Storm, très bon. Et j'ai mis le reboot pour pouvoir me plaindre quand je prends Barrière pour dire que j'avais un out parce que je n'ai pas touché. Après, le reboot, pareil, c'est aussi une fausseuse, je trouve un peu comme Call By, mais moins réaliste par les gens parce que justement, on la touche moins parce que c'est du side. Mais genre, tu te prends Parfum, tu te prends Barrière, etc. J'ai même vu des gens récemment la side dans les miroirs de combo post-side. Genre, c'est ridicule. Sauf pour contrer les barrières, les parfums. Bien sûr, mais tu es obligé de le rentrer parce que tu vas prendre Barrière Zing, tu vas mourir en fait. C'est ça. Là, tu vois actuellement, tu n'as que 4 pièges techniquement, sauf que ça, c'est 100% et il suffit que tu touches une barrière et ou une rivalerie, si tu arrives, ça fait la différence. Bien sûr, voilà. Ou les parfums, bien sûr. C'est pas un match où tu es triste de le rentrer parce que tu vas quand même contrer votre piège autre que la barrière, mais contre Despia, tu rechines vraiment à le rentrer mais tu es obligé de le mettre. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le revers de la médaille. On joue un deck fort, du coup, on a des contres. Trop, trop fort. J'avais parfum à la base mais j'ai du faire un choix entre rivalerie, barrière et parfum. J'ai viré parfum. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu nous avais viré parfum ? Parce que c'est vrai que parfum ou rivalerie, c'est quand même deux chocats qui sont assez différentes. Différentes, oui, mais qui font relativement assez la même chose quand même. En fait, parfum, tu vas le rentrer dans tous tes goffers quasiment mais c'est surtout là pour contrer Despia et rivalerie aussi contre Despia mais contre aussi un goffeux contre surtout. Alors contre Despia, souvent, mon plan de jeu c'est de rentrer rivalerie et quand je suis contre lui je fais claquer la Rwanda Ni Raid et je me débrouille pour juste poser mon rivalerie sans perdre de ressources. Je flip le rivalerie et il est bloqué il n'a plus qu'un seul monce et moi j'ai tout ma main pour jouer derrière. C'est souvent dans ces match-up-là où j'enlève une Ecclésia parce que sinon je ne veux pas toucher Ecclésia et rivalerie et ça conflite beaucoup. Tu couvertes le lock en Wearm, etc. T'es tranquille et juste tu mets rivalerie et dire voilà si t'as un pet-impé on peut essayer de jouer au jeu si t'en n'as pas tu ne pourras pas jouer moi je vais te grind gentiment. Exactement. C'est juste que ça prend le match-up-punk et ça prend le match-up-bidda aussi. Donc voilà Fragrance c'est bien parce que ça évite des air-cooler etc. Mais rivalerie a quand même des possibilités contre des match-up juste en battant leur end-line tu vois. Par exemple Fragrance contre Sorsoul ça peut être très fort s'il a pleine carte magie pour te contrer mais ça peut être nul s'il n'a que de l'engine et qu'il va juste te poutrer et ça c'est ce que Sorsoul fait en général. C'est ça. On est d'accord avec toi. Voilà vraiment ce tournant j'ai abordé en mode je vais taper soit Sorsoul soit Despia. Du coup t'as tapé 3 Despia et qu'un seul Sorsoul malheureusement. Ouais. Le Sorsoul là c'était très agréable comme game c'était vraiment une super game. Ouais t'as des games comme ça et pourtant t'as quand même 2-0 donc c'est quand même que le deck était quand même fait pour le miroir que tu l'as poussé. À la game 2 il m'a fait parfum j'avais 4 magies en main et j'ai quand même pu remonter. T'avais Lightning Storm de mémoire émergence Dark Ruler Dark Ruler et une émergence. Il a pas stoppé au bon moment du coup j'ai pu passer son board il m'a tout remonté en main sauf un Dark Ruler qui restait posé j'ai plus Dark Ruler du coup je suis remonté à la catarrière. Tout simplement. Tout simplement il a pas remonté les bonnes en fait je l'ai laissé un Dark Ruler il y en a 4 tu peux en remonté que 2 c'est comme ça. Mais oui bon c'était mais le mec était très récréable. Vous pouvez lui si on regarde. Petite question pour finir si tu devais refaire le tournoi etc. Est-ce qu'il y a des cartes que tu changerais d'autres décisions que tu prendrais en termes de deck building ou même d'ailleurs pour l'event en général ? Absolument pas je pense vraiment que mon deck était vraiment parfait pour le tournoi je pense que si il avait un refaire je devrais tirer exactement avec lui-même peut-être Veiler à la place de Crow mais c'est même pas sûr pour un CDF où je colle vraiment des spears donc je pense qu'il y a vraiment le deck qui est parfait juste le Crow a changé mais pour les prochains tournois mais pour CDF je pense que Crow était le bon choix ça marche ça marche bah écoute si t'as pas plus à nous dire je trouve que t'as été assez concis et rapide du coup voilà surtout c'est pas très compliqué non plus c'est juste des détails qui font les choses si qu'est-ce qui t'a manqué contre le Despia Despia Prédaplante pour premièrement la connaissance du match-up ouais les loops sont assez particulières si on la connait pas c'est vrai t'es complètement dans les enfers en fait le Scorpio tu sais celui qui se paie du deck voilà entre les cartes le Scorpio du deck il a Discard un Prédaplante qui est plutôt un monstre je pense que je vais être Prédaplante on va trouver je crois que c'est lui c'est Bip Flip non ? exactement j'ai negat le Scorpio alors que j'aurais dû negat le le Serpent je pense le Cobra parce que du coup en fait il a une loop qui permet de faire la fusion derrière et la fusion dit que tu fais justement le Cobra et donc tu continues tes loops et tu t'en fous en fait tu se paie sous c'est très affaire Ambulo Melides j'ai dû défoncer ce nom de la carte de mort lui lui tu peux faire la fusion etc et après du coup tu vas chercher ça ça va chercher la fusion tu fais de la D il manquait de la connaissance de matchup et du sommeil et le sommeil normalement moins tu dors plus t'es fort mais des fois c'est utile de dormir un petit peu pas beaucoup un petit peu transition J1 J2 avec ce qui s'est passé au CDF et les horaires c'est un peu pour tout le monde malheureusement j'avais une rivalerie de poser donc en fait j'étais en mode tu m'irais mon rivalerie je flip en fait il avait token collector il avait il a dim d'activer donc il ne pouvait pas burn je peux juste poser mon rivalerie mais en fait rivalerie ça gagne au grind mais si on ne va pas au grind avec le time ça ne sert à rien c'est ça je pense que j'ai gagné sur le long terme mais à court terme le time ça ne marche pas mais bon c'est pas grave on reviendra meilleur exactement bien sûr bien écoute Pierre je te remercie pour ton intervention pour ton deck profile etc n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit like un abonnement allez voir un peu la page de la GCG un petit peu sur Facebook ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé allez salut YouTube attendez il y a des remerciements non non je rigole vas-y fais ton plaisir vas-y à des remerciements évidemment à la Gbote pour le tournoi qu'on a fait ensemble au Big Booslayer les Kylian et Kuhugo un cœur sur vous un cœur comme ça ouais c'est mieux un beau cœur comme ça illuminati sinon cœur sur tout le monde tous les potes qu'on a revu au CDF c'était super on va pas tous les citer il y en a beaucoup trop ceux qui savent savent exactement voilà allez tchuss tchuss sur Sous-titrage ST' 501